bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter un le normand il s'agit du victorian le normand qui est paru chez taroko studio taroko studio qui a édité de nombreux de nombreux jeux et le plus connu d'ailleurs c'est le dark machine taro peut-être que ça vous ça vous dit quelque chose voilà ici donc c'est un le normand victorian le normand qui s'inspire comme son nom l'indique de l'époque victorienne donc il est paru en 2018 il est toujours disponible il me semble sur le site de taroko studio d'ailleurs je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers vers le site comme ça si vous voulez vous procurer ce jeu ce sera plus simple vous aurez juste à cliquer alors la boîte est pas très très épaisse elle est vraiment elle a vraiment un carton très fin pour le coup je préfère vous prévenir donc il faut faire attention parce qu'on peut l'abîmer facilement alors on a ici un petit livret donc en anglais c'est pas vraiment un livret c'est plutôt un dépliant comme vous pouvez le voir donc voilà c'est un jeu le normand voilà on explique ici à quoi correspond ce système ce système divinatoire qui est un système divinatoire de 36 cartes toujours construit de la même façon un peu comme les tarots vous savez les tarots on retrouve toujours un peu les mêmes archétypes la même construction sauf exception ici c'est pareil pour le jeu le normand alors la particularité du le normand c'est qu'on va on ne va jamais interpréter les cartes seul on va toujours les interpréter les unes par rapport aux autres un peu comme si on fait si vous voulez des phrases avec le sujet verbe complément par exemple voilà ici donc on a donc toutes les cartes qui sont expliquées avec des petits mots clés voilà tout simplement et on n'a pas d'association d'entendu puisque c'est un petit dépliant c'est pas un un gros bouquin alors oui il existe des livres sur le système le normand on va avoir justement des exemples d'associations mais c'est surtout le fait de pratiquer régulièrement qui va vous habituer finalement aux cartes à ce système et donc les associations vont se faire beaucoup plus facilement et j'avoue que c'est un système qui est quand même compliqué en tout cas moi je trouve et c'est pas le système avec lequel je suis le plus à l'aise alors les tranches des cartes sont simples il n'y a pas de dorure ni rien le dos le voici les cartes elles sont douces et fait peau de pêche donc elle glisse pas forcément très très bien mais bon j'ai déjà vu pire au niveau de la qualité elles sont de bonne qualité je trouve elles sont relativement souples mais en même temps elles sont assez épaisse et donc voilà les cartes je vais vous les montrer à présent une par une alors voilà le cavalier ici donc en fait si vous voulez on va toujours avoir les mêmes appellations quel que soit le jeu le normand voilà ici le vaisseau le bateau peu importe et on a ici la correspondance avec le la carte à jouer on va dire et le numéro de la carte en haut alors la particularité de ce jeu c'est que il est en noir et blanc ou quasiment parce que quelquefois on peut presque deviner les couleurs c'est à dire que les niveaux de gris sont vraiment très subtils il ya vraiment beaucoup de nuance et par exemple pour cette carte ici on a presque l'impression de voir un peu de vert ce qui n'est pas le cas mais c'est juste pour vous expliquer que vraiment il ya les cartes sont de son niveau graphique au niveau des niveaux de gris elles sont vraiment une bonne qualité enfin je trouve en tout cas mais c'est vraiment en noir et blanc c'est pas il n'y a pas de couleur réellement on retrouve bien sûr le style victorien je trouve vraiment sympa pour le coup on dirait presque des vieilles gravures on 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 la carte de l'homme ici donc il y a deux cartes de l'homme et il y a deux cartes de la femme également donc on va finalement choisir l'une ou l'autre en fonction donc au total vous l'aurez compris il y a 38 cartes pour ce jeu mais c'est souvent qu'on a deux cartes hommes et deux cartes femmes dans les normands donc celui ci ne déroge pas à la règle donc voilà pour le victorian le normand paru chez taroko studio en 2018 mais toujours disponible sur leur site n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos